La république des valeurs vous offre prépa bac 2020. Alors bonjour, aujourd'hui le cours va se porter sur les résumés de Dex. Une façon de reformuler même, c'est la technique que vous résumez. Quelle est la technique selon laquelle, une fois que nous l'appliquons, nous pouvons réussir à une épreuve de l'examen du bac. On peut nommer le résumé. Et quels sont les mécanismes permettant à l'élève à réussir une telle épreuve ? La réussite d'une telle épreuve dépendra nécessairement que d'autres choses. Donc, une, c'est ce que l'on appelle la lecture, et deux, le repérage. Le repérage. La lecture et le repérage. On dit résumé de texte. Donc, on soumet à l'élève un texte. Par lequel sa nature est déjà définie au préalable. La nature du texte est définie au préalable. J'entends par définition du texte, car le résumé porte toujours sur un texte, mais ce n'est pas n'importe quel texte. C'est un texte argumentatif. Le résumé se porte sur un texte argumentatif. Le mot radical, le mot de base, c'est argument. Donc, c'est un texte qui contient des arguments. Des arguments sont des idées validées. Des arguments sont des idées identifiées. Des arguments sont des idées qui sont avérées également plausibles. C'est la raison pour laquelle le texte de résumé soumis à l'examen, c'est un texte qui va dans le sens de convaincre. Or, le schéma de conviction part des deux éléments. Il faut qu'il y ait l'argument. Il faut qu'il y ait l'exemple. Ou bien, idée secondaire. Il faut qu'il y ait l'exemple. Plus illustration. Si il faut même citation. Ça, c'est le schéma paragraphe car le texte argumentatif, c'est un texte sous mot à un schéma paragraphe. Donc, l'identification à sa valeur de la paradis conceptement a identifié le nombre de paragraphes. J'ai 11 pages de moins. Dans ce texte qui est là, combien de paragraphes ? Le texte est de trois paragraphes. Le texte est de deux paragraphes. Le texte est de trois paragraphes. La définition d'un paragraphe, c'est qu'un paragraphe, lorsque nous comprenons qu'il y ait une idée principale, qu'il y ait une idée centrale, qu'il y ait une idée essentielle, ce à quoi le paragraphe n'aura pas de sens. C'est la raison pour laquelle dans le texte à résumé, on soumet à l'élève des paragraphes. Jamais le texte n'est donné fortuitement encore moins ex nihilo. C'est un texte qui obéit à un certain nombre de paramètres du latéral textus, qui signifie un tissu de discours. Le texte, c'est un tissu de discours. C'est un tissu de mots. Étant un tissu de mots, ça a été posé à tel renoncement que nous parviendrons à avoir maintenant un paragraphe, deux, deux paragraphes. Nous avions aimé avoir deux. Voilà le texte bouclé. On appelle ça maintenant le texte. Sur l'assemblage de mots. Maintenant, ce texte qu'il a donné à l'élève, on lui mettra, on va résumer ce texte de 400. Résumé. Ce texte de 400. Quand on parle de mots, 1,2,10 mots. En 5,10 mots. Dix mots de plus ou de moins et tolia. Combien t'es admis ? Voilà la consigne qu'on donnera à l'élève à l'examen du bac. On lui demande à résumer aujourd'hui. L'élève n'a pas le temps à sortir une calculette pour pouvoir tout simplement dire, tiens, je veux faire la règle de trois. Non, on vous a déjà précisé à l'examen du bac. On précise aujourd'hui le nombre exact de mots par lequel l'élève doit résumer son test. Donc, on lui a épargné une difficulté. On lui a encore épargné une deuxième difficulté dans la mesure où ce n'est plus avec une mode de tolérance de 10%. Il n'y a pas de pourcentage. On a dit à l'élève clairement que vous le résumez en 110 mots. Question de probabilité, 110 mots plus 10 mots, ça revient à 120 mots. On demande à l'élève à résumer son texte compris à l'interval 100, 110, 120. Donc là, il n'y a pas de difficulté à se faire. Il n'y a pas également une façon à regarder sur la calculette. Là où véritablement vous devez arriver à compter, c'est lorsque réellement vous avez terminé votre jeu. Et là, maintenant, vous avez terminé une note. Vous êtes à compter, c'est lorsque vous terminerez l'élèvement, il faut compter le nombre exact. Et là, il n'y a même pas de calcul. Quand vous terminez votre résume, vous comptez le nombre exact de mots. Le texte qui est là est estimé en tant de mots. Et ce n'est pas une estimation imaginée. Non, c'est une estimation qui est exacte. Car le correcteur compte du bout des doigts de nombre exact de mots. Est-ce que l'élève est de l'intérieur ou est-ce que l'élève n'a pas respecté la marge de tolérance ? Ça fait partie des règles du régime, la marge de tolérance. Est-ce que l'élève est assigné à respecter la marge de tolérance ? Cet élève-là n'a pas respecté la marge de tolérance. Au contraire même, l'élève a transgressé convenablement les lois et s'est permis à résumer son texte au-delà même du nombre de mots. D'où est au-delà même de la marge de tolérance et gamin, il est octroyé. Ce résumé-là n'est pas un résumé. Vous ne vous êtes pas parti à être dans votre résumé. Car résumé comme son nom l'indique, c'est une technique. Nous sommes dans un règlement intérieur, nous sommes dans... Nous sommes tout mais tout simplement à des principes. Le résumé obéit à des principes. Et c'est la raison pour laquelle l'un des principes les plus fondamentaux, c'est la lecture. On me demande de résumer. La question qui sort de l'élève de la seconde, c'est que résumer... Mais signifie quoi ? Et ça, c'est une état élémentaire. L'élève de la seconde dirait que mais résumé signifie restreindre. L'élève de la première dirait que résumé c'est contracter un texte. L'élève de la seconde dirait que résumé c'est contrôler. L'élève de la seconde dirait que résumé c'est contrôler. Ou bien résumé c'est faire un raccourci, raccourcir le texte. Donc, si résumé signifie rendre cours, si résumé signifie également restreindre, si résumé signifie contracter un texte. L'élève de la seconde dirait que le texte, par lequel j'ai, contient des arguments, contient des exemples, contient des illustrations, contient des explications, contient des éléments expressifs. Mais que dois-je résumer ? Est-ce que moi je dois résumer les exemples ? Est-ce que moi je dois résumer les illustrations ? Est-ce que moi je dois résumer également les éléments explicatifs ? Autrement dit, la norme du résumé se fonde sur quoi ? La norme du résumé se fonde sur la fidélité à la pensée de l'auteur. Fidélité à la pensée de l'auteur. La fidélité à la pensée de l'auteur obéit également à un certain nombre de paramètres. Parmi ces paramètres, il y a le système d'énonciation. Donc, par système d'énonciation, on entend les indices d'énonciation. Les exemples de l'auteur obéit également à un certain nombre d'énonciation. L'auteur a employé quelle modalité ? L'auteur a employé quelle personnalité ? Quelle est la personne du texte ? Autant de réponses auxquelles il devrait nécessairement repérer dans le texte qui lui est soumis. Tu dois repérer, mais quel est le temps dominant ? Quel est le temps dominant dans le texte ? Qu'est-ce que c'est ? Le passé ? Est-ce que c'est le passé ? Est-ce que c'est le présent ? Est-ce que c'est l'indicatif ? L'impératif ? Il faut nécessairement identifier la temporalité. Mais quelle est la modalité employée par l'auteur ? Quelles sont les tournures employées dans le texte ? Apprenons des tournures aussitôt exclamatives interrogatives, aussitôt interrogatives déclaratives, aussitôt déclaratives négatives. Il y a autant d'éléments, aucun texte qui est soumis à l'élève conquérée. Parmi maintenant ces éléments, vous avez également la personne. Quelle est la personne employée ? Il arrive au moment où l'auteur emploie des noms propres. Vous l'avez avec Maudiano qui emploie des noms propres. L'auteur emploie dans son texte, à titre citatif, Barzac, Flaubert, Steldaq, Virgin Passe. Il arrive au moment où l'auteur emploie des noms propres. premier paragraphe. Deuxième paragraphe, il emploie le mot. Troisième paragraphe, il emploie le mot. Une stratification par rapport à la personnalisation du discours. Tantôt l'auteur se sent singulier, tantôt il se sent pluriel, tantôt il se sent neutre. Autant d'éléments auxquels l'élève maintenant à qui le texte lui est soumis, mais il se doit être prudent. L'élève se doit être prudent. Il faut que cet élève-là soit prudent. Il faut que cet élève-là soit nécessairement attentif. Mais sinon, je vais nous dire que, tiens, résumer, c'est réécrire le texte autrement. Ça, ce n'est pas résumé, nous le verrons, c'est de la paraphrase. Or, on vous demande à résumer, on ne vous demande pas à dire ce que le texte a déjà dit. On demande à l'élève, à résumer autrement dit, réécrivez-vous la pensée de l'autre, sans prendre également sa pensée et sans également trahir sa pensée. Comment l'élève analyse les textes selon lui par le bien-également du texte et non pas selon l'également de l'auteur. C'est la maison pour laquelle elle explique les notions. L'auteur dit que, ou bien, l'auteur de ce texte pense. Ce qui nous ramène à un caféage textuel, car le résumé n'est pas le commentaire. On demande à l'élève à résumer, on ne lui demande pas de commentaire. Le résumé, ce n'est pas un commentaire. Et généralement, pour la seconde même, c'est le texte d'actualité qu'on donne à l'élève. Résumé, un texte pour la télévision, un texte qui porte sur la scolarisation. Mais l'élève de la terminale, on lui donne un texte littéraire. Car le résumé est toujours suivi d'une discussion. Et que l'élève de la terminale, l'invitation au débat qui lui est soumis, c'est une invitation qui porte sur la discussion littéraire. Donc, par contre ce principe, le résumé, ce n'est pas le commentaire. Le résumé, ce n'est non plus le jugement. Et ce n'est pas égal à une analyse littéraire. On ne demande pas à l'élève à donner son jugement. Abstenez-vous à donner votre jugement. Comment vous vous voyez le texte? Ça c'est votre jugement. On ne vous demande pas à faire le commentaire. Comment envisagez-vous le texte? Quel est votre regard critique? Non, on ne vous demande pas votre regard critique. Nous sommes sécués à tel enseigneur. Nous savions pertinemment que l'élève ne parle pas d'accord sur le principe textuel de l'auteur. Raison pour laquelle on lui demandera à faire une discussion. Vous n'êtes pas d'accord sur le principe? Ok, c'est très bien. Mais abstenez-vous à faire un commentaire. Le commentaire vous sera pardonné lorsque, une fois, vous avez terminé votre épreuve. Et que les deux peuvent s'allier vice-versa. L'élève en examen du bac peut commencer avec la discussion. Je suis tenté que cette dernière est facile à faire. Et après, maintenant, terminer avec le résumé. L'élève peut commencer avec le résumé. Et terminer également avec la discussion. De toute façon, le résumé, c'est une épreuve de composition française. C'est une épreuve qui est soumise aux élèves à l'examen du bac. Et c'est une épreuve qui est chronométrée sur quatre heures de temps. Et elle est exigeante, même si le résumé demeure l'épreuve la plus prisée par les élèves. C'est l'épreuve la plus prisée. C'est plus prisée par les sous simplement une façon à jouer sur l'apparence. Certains élèves, c'est résumé égale 10 points. Discussion égale 10 points. Je vais tenter ma chance par rapport à ça. Pour nous, l'analyse ne devrait pas se fonder à ce temps-là. L'analyse ne devrait pas s'articuler par rapport à ce temps-là. De calculs par rapport aux points. L'analyse se fendent sur le texte. Sur la méthodologie. Sur la méthode à emprunter. Quelle est la technique ? Quelle est ma ligne de conduite ? Je l'emprunte. Mais j'ose croire que je vais réussir cette épreuve qui est là. Et que le texte, encore une fois de plus, le texte donnera l'élèvese d'un texte argumentatif. Le résumé n'est pas un jugement. Le résumé n'est pas une analyse. Ce que vous me ramenez bien entendu à dire maintenant quels sont les paramètres qui vont permettre à réussir une telle épreuve. Et les paramètres, les éléments ne sont pas fastidieux. Ce ne sont pas des éléments censés être également trop difficiles. Les critères de réussite, les caractéristiques. Les caractéristiques du résumé. Les caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques ? Parmi une des caractéristiques. C'est la fidélité à la pensée. Fidélité. Le résumé, c'est la fidélité. C'est la fidélité à la pensée de l'homme. Je dis moi que vous allez être. Même si le texte vous insulte, insultez vous-même car c'est le texte. Il faut être fidèle par rapport à la pensée. Jamais en désaccord. Jamais en distanciation par rapport au texte. Ça devient un résumé vague. Ça devient un texte superflu. Ça devient un texte superficiel. Pour ne pas entrer maintenant dans ce piège littéraire, le résumé exige à ce que le candidat, l'apprenant, soit fidèle par rapport au texte. Deuxième critère, c'est l'objectivité du discours. Les esprits crueux lisent le texte et osent interpréter le texte selon leur entendement. Qu'est-ce qu'ils entendent par interprétation sur leur entendement ? Ils lisent le texte. Ils savent que le texte n'est pas mis de la littérature, mais sous quel angle. Ils lèvent à réussir à déterminer les actes de lecture. Le texte n'en parle de distraction. Derrière la distraction, le texte n'en parle de militantisme. Distraction et militantisme. La distraction, vous prenez la constitution du premier paragraphe. Le militantisme, constitution du deuxième paragraphe. Il termine, il fait le défendre. Et il s'applue non pas sur le texte, mais il s'applue non plus pour qu'il lui ait déjà donné portant sur les fonctions de la littérature. Non, ce serait un résumé qui est tranquille. Même si le texte relate les informations en adéquation directe avec le texte, par lesquelles vous avez déjà vu sur les fonctions de la littérature, cela ne vous permettra pas à dire effectivement que je dois également prendre ces éléments. On me demande tout simplement que d'être objectif. Or, pour être objectif, il faut respecter l'objet du discours. Et que l'objet du discours, l'objet c'est ce qui est concret. La raison pour laquelle le résumé s'avère être une épreuve réel. C'est du concret. Ce n'est pas du virtuel, c'est du concret. Donc l'élève se fonde sur un objet. L'objet, c'est le texte qu'il lui est donné. On demande-t-elle à l'élève à travailler sur le texte ? À apporter une reformulation sur le texte. Autrement dit, comment il envisage le texte ? Le texte parle de quoi ? Donc le résumé vise à tout simplement sauvegarder les critères d'objectivité. Derrière les critères d'objectivité également, il y a les critères de la langue. Bibéry disait défense et illustration de la langue. Le résumé n'est pas une épreuve de la composition anglaise en format portugaise que dirait l'espagnol. Non, c'est une épreuve de la composition française. C'est la langue française. C'est la langue française qui est évaluée. On analyse l'élève par rapport au fond et par rapport à la forme. Est-ce que les deux critères sont au rendez-vous, dissertation, commentaire, résumé ? Il y a toujours fond et forme. Et que dans les critères d'objectivité, est-ce que l'élève, un pointillé a réussi à sauver l'articulation de ces phrases ? L'articulation de ces phrases. Est-ce qu'il a respecté les rapports de sens ? Paratigmatiques, syntagmatiques, la concordance des temps, les rapports grammaticaux. Est-ce que l'élève veille au grain, l'orthographe des mots ? Il faut bien l'orthographie. Est-ce que l'élève reste que l'orthographe des mots ? Est-ce que les mots ont été bien l'orthographie ? Est-ce que la concordation est bien faite ? Car avant qu'elle soit la compréhension, il était là. Le résumé est déjà langue. C'est une langue française qu'on va évaluer. L'analyse se porte sur la langue française. En analyse, on va changer la compréhension de l'élève sous l'angle légalement de la langue. Et de critères légalement, mais la compréhension, on ne peut pas. Résumé en fait, si on ne le comprend pas, on ne peut pas réussir le résumé si l'élève ne se donne pas le maximum de son temps à la lecture. Et ce maximum de son temps à la lecture va le conduire à la compréhension du texte. Mais est-ce que j'ai compris le texte ? Maintenant, si j'ai compris le texte, je dois essayer à être foudain. Je dois essayer à être objectif. Je dois essayer à respecter les articulations paragraphiques. Le cheminement. Le résumé oblique à un cheminement textuel. Est-ce que l'élève est dans la ligne de fond du cheminement textuel ? Est-ce que par le cheminement textuel, il est capable tout simplement à trouver le schéma articulatoire du texte ? Nous sommes en terminant. C'est uniquement de dire que l'élève ne peut pas arriver en terminant et dire que, tiens, je ne peux pas compter un mot. Et comptez comment, toute l'élève ou la suite de l'élève séparez de la suivante par un blanc. Et comptez comment, toute l'élève ou la suite de l'élève séparez de la suivante par un blanc. Vous avez l'école, c'est-à-dire, aujourd'hui, 200 000. On vous dit « et comptez comme lèvres, toutes lèvres et suites de lèvres, et comptez comme toutes lèvres ou suites de lèvres, c'est par exemple un blanc. » C'est ça, c'est ce qu'on appelle le blanc. Grammaticalement parlant, ce n'est pas une apostrophe, c'est la école. Donc, le E a une valeur sémantique. Grammaticalement parlant, c'est dans l'acceptabilité grammaticale, on peut dire à l'école, on supprime l'avoir par la apostrophe. Donc, un, deux, l'école compte deux mots. Vous avez, c'est-à-dire, ce et à-dire, vous avez un, deux, trois, quatre mots. Aujourd'hui, vous avez un seul mot, car une nuit de haut de nuit n'a pas une valeur sémantique. On ne peut pas lui donner une signification. Vous avez deux ans, nous tous en comptent qu'un seul mot. Si le chiffre est réécrit en lettres, chaque lettre compte un mot. Donc, si l'élève maintenant arrive ici, il écrit tout simplement « école ». Il revient à la ligne. Si le chiffre est un, école, deux, il n'a pas le droit d'arriver également à la ligne. C'est-à-dire, il a du droit, non ? Ce L1 n'a pas de valeur. C'est parce que, tout simplement, la partie ne peut pas être terminée. J'ai mis le droit qui me permet de le mettre en un mot. Et c'est tout simplement maintenant que ce L1 appartient au mot de base. Donc, voilà tout simplement. Quand vous l'élève termine, maintenant, c'est une obligation à écrire le nombre exact de mots. Quand l'élève termine, c'est résumé. Obligation lui est donnée. Quelle que soit la précipitation. Si l'élève est trop pressé, à tel âge, il ne mettra pas le nombre de mots. Cet élève-là, il verra une pénalise. Ça, c'est clair. Car quand vous terminez, vous ne mettez pas. Vous ne mettez pas. On va venir sur les critères. Auquel il faut éviter à faire dans le résumé. Quand l'élève termine le résumé, il ne met pas le nom de l'autre. Il ne met pas la source. Il ne met pas la date d'obligation. Il ne met pas les éléments de vie par un texte. Il ne mettra tout simplement que le nombre exact de mots. Or, il faut construire des phrases. Il faut construire des phrases. On vous demande à construire des phrases. J'ai terminé mon texte. On me demande à construire des phrases. J'écris tout simplement ce texte, non pas qui est soumis. Ce texte est résumé en 120 mots. Et là, vous soulignez. C'est ce qu'on vous demande. Soulignez non pas les bébés, mais soulignez avec de la règle. Ce ne sont pas des principes élémentaires. Ce ne sont pas des principes universitaires. Ce ne sont pas des principes élémentaires. Ce sont des principes universitaires. Même si vous faites les épreuves, si vous faites les lettres modernes, la philosophie, la physiologie, vous ne pouvez pas écrire un ouvrage et le souligner à même, vous serez pénalisé. Donc, on demande à l'élève, en 4 heures de temps, dans votre vie, tout simplement, ayez la gentillesse à prendre la règle et à souligner le nombre exact de mots. Contrairement à l'élève, pareil, ce qui viendra et dit, sans deux mots. Mais sans deux mots, ça a le décor. Vous voulez aller, pourquoi vous mettez sans deux mots? Mais sans deux mots, ça ne prouve rien. Mais le texte, c'est le texte, c'est le texte de départ, estimé à 430 mots. Le texte d'arrivée, le produit fini, estimé maintenant à 100 mots. Et là, l'élève dira, ce texte, parfois, il y a des élèves qui monoporment le discours, la tolérance, le répermise. J'ai résumé ce texte en 100 mots, quoi? Ce texte compte sans vraiment, quoi? Mais parvenu pour ce mari, oui, nous le sans vraiment et vous irez dans la discussion. Le texte qu'on vous a donné en titre. Quand vous menez le résumé, vous écrivez le titre. Mais ne résumé pas, vous l'écrivez. Le titre ne fait pas partie du comptage de mots. Quand l'élève termine son produit fini. Quand il commence à le compter, il compte le texte. Le titre n'est pas le texte. Il lit le texte. Maintenant, son texte, il l'a déjà lu, il compte le nombre exact. Il a le nombre exact. Voilà, il a terminé son résumé. Ça, ce sont les critères de réussite par rapport à une telle épreuve. Maintenant, ces critères de réussite donnent également le résultat des critères permettant à l'élève à échouer l'occupe. Prend également le résumé à un examen de base. Si vous prenez le résumé à haut, haut bas, on vous demande tout simplement à éviter ces formules. Ce qu'il faut éviter. Il y a ce qu'il faut éviter dans un résumé. De la même manière, il y a ce qu'il faut faire dans un résumé pour le réussir. De la même sorte également, il y a ce qu'il faut éviter dans un résumé. Premièrement, la paraphrase. Le résumé ne signifie pas, dans le langage informatique, vous copiez, vous collez. Ou bien vous coupez, vous collez. Ou bien vous faites envoyer vers. Non, le résumé, dans le langage informatique, ce n'est pas copiez, collez, ce n'est pas coupez, collez. Copiez, collez, coupez, collez, c'est de la paraphrase. On demande à l'élève à ne pas paraphraser. On demande à l'élève à ne pas faire la gymnastique du montage des phrases les plus importantes. Il y a des élèves qui regardent le texte, quelles sont les phrases les plus importantes. Ils détectent ces phrases les plus importantes et ils vont tout simplement les monter l'ordre. Le résumé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le montage des phrases les plus importantes. C'est un exercice de réflexion. C'est un exercice de réflexion qui demande pertinence et cohérence. C'est un exercice de réflexion qui demande la réécriture du texte tout en étant fidèle par rapport à la pensée de l'auteur. Car le rythme porte la signature de l'auteur. Résumé pour la vie, on dit toujours, il faut être fidèle par rapport à la pensée de l'auteur. Il ne faut jamais trahir sa pensée. Il ne faut jamais trahir son idée. Donc, le résumé, ce n'est pas la paraphrase. Ce n'est pas le montage des phrases les plus importants. L'élève, l'apprenant, dira ce n'est pas la paraphrase. Ce n'est pas le montage des phrases les plus importants. Je vais esquiver à ces deux interdits. Mais je me replante dans le jeu synonymique. Mais je vais rebondir dans le jeu synonymique. Ce n'est pas remplacer un mot par son synonyme. Résumé ne vise nullement à remplacer un mot par son synonymique. car c'est tous les textes qu'il faut résumé. On n'a pas à remplacer les mots par leur sens équivalent, ou bien remplacer, soustraire les mots par lesquels vous avez, en quoi faisons? Par rapport aux mots, aux élèves, ça renvoie à leur sens équivalent. On demande aux élèves à résumer le texte. Voilà la fonction, elle est fixe. On demande à l'élève à résumer le texte qui est là. Maintenant, comment faire? On lui demande à un point d'essayer à faire la paragraphe. Ça ne marche pas. Ce n'est pas le montage des phrases les plus importants. Ça ne marche pas non plus. Ce n'est pas le jeu synonymique. Ça ne marche pas non plus. Ce n'est pas un commentaire commençant par certains élèves qui dès l'entente du texte dit tout simplement le texte parle. C'est terminé. Si vous dites le texte parle, vous avez soustrait le texte de l'auteur à votre guise. Vous avez remplacé la nature du texte à votre personne. Et là, maintenant, ce n'est pas votre personne qui parle, mais c'est votre conscience qui parle. Et lorsque votre conscience qui parle, vous êtes soit dans le commentaire, soit dans le jugement. Or, ces deux sont prohibés dans le résumé. On ne commente pas, on ne juge pas les informations. On vous demande tout simplement à élaguer les exemples, élaguer les illustrations, élaguer les éléments explicatifs. Conservez simplement les arguments. Ça, c'est la phase préparatoire. Dans la phase préparatoire, la phase préliminaire, l'élève doit tout simplement repérer exclusivement que les arguments. Maintenant, une fois que ces arguments sont repérés, procédez par ordre de priorité des arguments. Tous les arguments ne peuvent pas contenir dans le texte. C'est comme le journaliste qui assiste à une couverture du gouvernement scolaire. Il ne peut pas raconter l'ouverture de commençant de 9h jusqu'à 19h. On prend les éléments les plus essentiels. Le résumé, c'est le métier du souverainissement. Vous prenez les éléments les plus essentiels. Vous prenez les éléments qui frappent fort. Vous prenez les éléments qui ont une image publicitaire. Or, la parole du texte est publicitaire, car la parole a une orientation personnative. Quoi de plus normalement que vous pensez que vous êtes dans un texte en classe de terminale, où vous avez un texte littéraire séduisant, où vous avez véritablement tous les ingrédients qui permettraient à l'élève de réviser une telle entreprise. Donc, lorsque l'élève dit, le résumé, ce n'est pas tout simplement un prétexte. Et ce n'est pas, il ne faut jamais entrer dans un pseudo résumé. Il ne faut jamais entrer dans un pseudo résumé. Il y a souvent des élèves, le sens de la reconnaissance oculaire, car on courbe chaque année. Il y a des élèves, tout simplement, ils sont dans un pseudo résumé. Le texte est de quatre paragraphes. L'élève ne recopie, je dis qu'il est bien, mais nous, l'élève ne recopie que le premier paragraphe. Vous recopiez le premier paragraphe, vous terminez, vous mettez le nombre. Vous demandez, vous n'avez pas résumé. Vous n'avez pas réussi à résumer. Alors, on vous a donné quatre heures de temps. Le texte a été dernier sujet, analysé, mûri, réfléchi à plusieurs fois avant de vous être soumis. Et sans se dire que ce texte-là, non franchement, je dois être à la hauteur. Je dois être à mesure, à pouvoir de faire. Maintenant, vous l'avez choisi. Voici, voilà les critères qui vous permettent, qui vous permettent à nous pouvoir entrer dans un pseudo résumé. Voilà les critères qui vous permettent à nous pouvoir raconter également des éléments qui sont alliés par le résumé. Voilà les critères qui vous permettent, une fois que, justement, vous avez réussi à les élaguer, vous ne pouvez faire tant bon résumé ou bien un résumé acceptable, passable. Et ces critères ne sont pas difficiles. Les critères ne sont pas difficiles. C'est tout simplement une technique. La technique obéie véritablement par l'ADR, et l'ADR, il faut les respecter. Et que le résumé se fonde par rapport à ça. Maintenant, quand l'élève fait la rédaction du résumé, « Dissertation », il y a la réaction de la dissertation avec une introduction, un développement, une conclusion. Résumé également, il y a une réaction. Quand l'élève, il termine son résumé, on lui demande maintenant à réécrire le produit fini. Il ne doit pas faire comme la dissertation. Non, le résumé n'est pas la dissertation. Le résumé n'est pas le commentaire. Le résumé n'est pas également la discussion. On ne demande pas à l'élève à entrer dans le schéma de la dissertation. Je n'entends par le schéma de la dissertation que l'élève se dit que, « Tiens, moi je vais essayer tout simplement à introduire. » Non, vous n'introduisez pas. On demande à l'élève à le point. « Je vais introduire. » Ce qu'on demande à l'élève très bien, c'est quand le texte est envisagé par le dos sous l'angle d'une phrase introductive. L'élève qui possède par reformulation. L'élève qui possède, qui procède par reformulation. « Regardez le texte comme l'auteur a rémunéré dans sa première phrase, deuxième phrase. Les phrases sont jugées à l'élève comme étant une fenêtre par rapport à l'entrée du texte. » De la même façon également, l'élève se dit, « Je peux faire maintenant cette phrase introductive. » « Mais ce n'est pas une phrase introductive qui vous permettra à poser le sujet. » « Non, 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 on ne pose pas. Il n'y a pas de sujet. » « Ce n'est pas une phrase introductive qui vise à poser le sujet. » « Mais c'est une phrase introductive qui vous permet à enchaîner, à respecter l'enchaînement des idées. » « Car les idées sont bien enchaînées, les idées sont bien stratifiées. » « Il faut qu'il y ait une stratification des idées. » « Les idées obéissent à une progression ou bien la progression est discontinue. » « Ça veut dire qu'il y a une opposition ou bien la progression. » « Donc, une vision finale, vous êtes dans la conclusion. » « Maintenant, comment l'apprenant le candidat va faire sa rédaction littéraire ? » « Comment les mots vont être cousus ? » « Une façon à ressortir de ce texte un schéma tolérant, pertinent. » « La progression est discontinue. » « Ils sont dans les connecteurs logiques. » « C'est une opposition. » « Mais quel est le modalisateur qui me permettrait de marquer l'opposition ? » « En revanche, par ailleurs, il n'y a aucun point de baisse. » « Sans connecteur, c'est impossible. » « Il faut qu'il y ait des connecteurs. » « C'est la jonction des idées. » « Les connecteurs facilitent, comme son nom l'indique, la connexion des idées. » « Il y a un livre permanent qui lit une idée A à une idée B, d'une idée B à une idée C. » « Maintenant, si l'idée B est en désaccord avec l'idée C, nous sommes dans une opposition. » « Quelle est la finalité ? » « Si l'idée A est la résultante de l'idée B, nous sommes dans la cause. » « Quelle est la coordination qui indique la cause ? » « Point de vue grammaire. » « Si l'idée B est la conséquence de l'idée A, nous sommes dans la conséquence. » « Quelle est la conséquence ? » « Quelle est la coordination qui introduit la conséquence ? » « Si l'idée B aboutit à la finalité avec un but. » « Quelle est l'audition adverbiale qui donne également le but. » « Donc, le cheval des connecteurs participe à la fluidité du texte. » « Participe également à la réécriture du texte. » « Mais participe par rapport à la clartine, à la précision du texte par lequel elle doit fournir. » « La raison pour laquelle à chaque instant on demande aux élèves à regarder le texte. » « Car le texte n'est pas donné n'importe comment. » « La vision argumentative est le résultat également de plusieurs interrogations. » « Donc l'élève il-même doit revoir également le schéma des connecteurs logiques. » « C'est fondamentalement parlant. » « L'élève ne voit pas dire que le texte progresse. » « Nous sommes de A, le texte va à B, de B, le texte va à C. » « Dans l'élève, il dit ce pendant. » « Et c'est fondamental. » « Pourquoi ? Parce qu'on a mis de langage. » « C'est un avis de langage, tout simplement. » « C'est comme si le mot est scotché dans mon langue. » « Quoi que je puisse faire, il faut que ce pendant apparaisse dans mon texte. » « Si la relation ne fait pas appel à l'alphabet, aucunement. » « Vous devez également le convoquer. » « Or, si la relation fait appel à ce mot, prenez-le. » « Mais en tout état de cause, il faut veiller à la relation. » « C'est un lexical du texte. » « Alors, le résumé agence un certain nombre d'exigences. » « Et parmi ces exigences également, c'est la réécutive. » « C'est le texte maintenant qu'il faut fournir. » « Et c'est le texte qu'il faut livrer. » « Le texte débute par un prononctionnel jour. » « Est-ce que mon résumé va débuter par le jour ? » « Cela va le soir. » « Le texte débute par la tournure impersonnelle. » « Il a donné les phrases déclaratives. » « La déclaration. » « Est-ce que mon résumé va se fonder sur la déclaration ? » « Cela va le soir. » « Mais en tout état de cause, il ne faut pas résumer ce que le texte n'a pas dit. » « En tout état de cause, il ne faut pas analyser ce que le texte est loin également de montrer. » « En tout état de cause, il ne faut pas entrer dans l'imagination. » « Ce qu'on demande à l'élève, c'est qu'il ait un critique. » « Très proche, très proche, très proche, très proche. » « À tête en ceinture, il se fonde. » « Le verbe fondre. » « À tête en ceinture, se fonde. » « Dans le texte. » « On invite à l'élève à se fendre dans le texte. » « À prendre même le masque de l'œuvre. » « Cela lui permettrait à éviter les décrétions inutiles. » « Ça lui permettrait à éviter les malades langagières. » « Et ça lui permettrait à respecter l'un des éléments les plus phares et les plus respectés du résumé, la fidélité. » « Ensuite, l'élève a terminé. » « Il a regardé maintenant. » « Il a compté. » « La magie des manœuvres était sans vraiment avec 10 mots de plus. » « L'élève, il a terminé. » « Il a fait le pontal des mots. » « L'élève a 140 mots. » « S'il rend ce produit-là, ce n'est pas le résumé. » « L'élève, il a terminé. » « La magie des manœuvres est de 100 mots. » « L'élève, il a terminé. » « Il a 90 mots. » « S'il rend ce produit-là, il n'a pas le résumé. » « Si les mots sont en dessous de la marge indiquée, vous n'êtes pas dans le résumé. » « Il faut respecter la proportion. » « Il faut respecter l'exigence proportionnelle. » « La proportionnalité est fondamentale dans le résumé. » « L'exigence proportionnelle. » « L'exigence proportionnelle est une règle. » « Ce n'est pas le résumé. » « Respecter la proportion de cohérence. » « Autrement dit, vous avez terminé. » « Récrivez maintenant votre texte. » « Supprimez les arguments censés être. » « Ne pas être prudents. » « Il ne faut conserver que les arguments essentiels. » « Essentiels dans le mot étymologique du terme. » « C'est ce à quoi, s'il ne existe pas, le texte perd son chance. » « Ce à quoi, une fois supprimé, le texte vit de sa substance. » « Le texte n'aurait pas de sens. » « Or, il y a de ces arguments que vous avez mis dans votre texte. » « Et que vous les supprimez, rien n'arrivera au texte produit. » « On vous demande, dans le résumé, supprimez ces arguments. » « Ne les conservez pas. » « Supprimez-les. » « Car on vous demande le résumé, mais il y a une exigence de manœuvre. » « Et l'élève qui outre passerait délibérément cette marge de manœuvre, » « se verra sanctionné par une mauvaise note. » « Se verra sanctionné par une mauvaise note. » « Avant que maintenant j'entre dans ce piège qui est là, ce n'est même pas un piège. » « Car les éléments sont affichés sur la feuille. » « C'est une réalité qui est là. » « Il faut que je n'arrive pas à paraphraser encore moins à faire également le jeu synonymique. » « Maintenant, il faut que j'arrive à respecter les règles. » « Maintenant, ces règles étant bien respectées, la conjugaison est bien faite. » « La grammaire est haut et à sa meilleure forme. » « Le vocabulaire est bien analysé. » « Les mots sortent dans un agencement pertinent, dans un agencement syntaxique. » « Là, maintenant, vous avez terminé une épreuve. » « Dans deux épreuves. » « Vous avez un autre demande à faire. » « Le résumé plus la discussion. » « On demande à l'élève de faire le résumé. » « Ensuite, il fait la discussion. » « Donc, ces deux épreuves, en un temps record. » « Quatre temps. » « Et il faut le faire dans les règles de l'art. » « Non pas dans la pressification. » « Non pas dans la pression. » « Il ne faut pas battre le travail. » « Car c'est un travail qui doit être analysé, évalué et sanctionné par une note. » « Mais en tout état de cause, on demande à l'élève à respecter tout simplement le système d'annonciation. » « Il ne faut pas entrer dans les contre-sens. » « Il ne faut pas entrer dans une mauvaise formulation. » « Le résumé, c'est tout simplement la contraction d'un texte. » « En essayant d'en dire autant peu que le texte qui est là. » « Dans le langage de la statistique, le résumé, c'est l'art d'être. » « L'art de suggérer peu. » « Parle peu et bien. » « Soyez résumé équivaut à un extrêmement. » « Parle peu et bien. » « Dire peu et suggérer beaucoup de choses. » « Car le correcteur a déjà le texte. » « Ce que vous lui suggérez, il a déjà. » « Le résumé se fonde qu'à partir de ce principe. » « Donc, c'est la raison pour laquelle on demande tout simplement aux élèves à pouvoir faire maintenant ce résumé. » « Deux autres analyses, c'est juste une petite application méthodologique à partir du résumé d'écart. » « J'ai déjà passé en revue du moment où j'avais traité la dissertation à approcher également la discussion. » « Même si l'élève de la seconde dit le bout du R13 et l'élève de la première carte, a bien des égards la discussion différenciée. » « La discussion d'un élève de la terminale, ce n'est pas la discussion d'un élève de la seconde. » « L'élève de la seconde fait une discussion à un sujet d'actualité. » « L'élève de la seconde fait une discussion à un sujet d'actualité. » « Ça veut dire qu'il y a plusieurs fenêtres qui sont au bac. » « Tantôt c'est la télévision. » « Tantôt c'est la lecture. » « Tantôt sont les nouvelles formes de communication et de technologie. » « Tantôt ce sont les réseaux sociaux. » « Tantôt c'est la télévision. » « Tantôt c'est la télévision. » « Tantôt c'est la télévision. » « L'actualité sur l'actualité. » « La raison pour laquelle la discussion qui émane de ce texte porte sur l'actualité. » « On va extraire une phrase à l'intérieur et on demande aux élèves tout simplement de les analyser. » « Si on le demande tout simplement, nous vivons dans un monde où la télévision occupe une place où les moyens de communication participent à la perversion des meurs. » « Deux, vous allez montrer que les moyens de communication sont une identité fondamentale et que deux, les moyens de communication participent également à la dégradation des meurs. » « Une telle argumentation ne ressortirait pas dans les livres. » « Mais une telle argumentation sortirait par rapport à l'actualité de l'information du moment. » « Ce que j'ai lu, ce que j'ai consulté dans les sites internet. » « C'est ce qu'on appelle une dissertation à ordre actuel. » « La discussion-là, elle porte sur l'actualité. » « Généralement, c'est une discussion qui est soumise aux élèves de la seconde, au premier, et aux élèves également de la première. » « Mais en terminant, c'est le résumé à orientation littéraire. » « Donc, c'est un résumé qui se pose sous le moule de la dissertation. » « Une discussion-là pour moi. » « Qui se pose sous le moule de la dissertation. » « Les mêmes exigences sont invités à être respectées. » « Le même parcours. » « La même démarche. » « La même organisation paratextuelle. » « Donc, discuter, un élément, ne signifie pas dialoguer. » « Non, nous ne sommes pas dans un dialogue. » « Ce n'est pas emprunter le langage familier. » « On l'appelle discussion car nous sommes dans une dissertation à orientation dialectique. » « La raison pour laquelle on l'appelle discussion. » « Et dans une dissertation à orientation dialectique, nécessairement, fondamentalement, vous avez trois parties. » « Si on a économisé le facteur tant chez les élèves, on ne le donne tout simplement que deux parties. » « Mais réellement, dans une analyse critique, il faut trois parties. » « Ce que l'on appelle la thèse. » « Ce que défend l'auteur dans son texte. » « Quelle est la vision de l'auteur ? » « L'auteur est d'accord sur le modèle que les moyens de communication participent à l'ouverture de l'esprit. » « Ça, sa vision. » « L'élève mène son développement. » « Il rejoint l'auteur dans sa vision en quoi faisant ? » « En l'appuyant par des arguments pertinents. » « En l'appuyant par des critères pertinents. » « Maintenant, ces critères sont détaillées par des citations, sont détaillées également par des analyses censées être vérifiées, validées et fiables. » « Vous avez terminé la thèse. » « Vous avez le contraire. » « C'est un blocage par rapport à la spiritualité par exemple. » « C'est un blocage par rapport tout simplement à une perte de temps. » « Donc l'élève oriente son schéma dans une logique de conviction. » « Il faut que j'en prenne des arguments qui me permettront à aider à défendre ma position. » « Quel est votre regard ? » « Je ne suis pas d'accord. » « Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? » « Enfin, vous avez terminé. » « D'abord, voici. » « Enfin, voilà ce qui le certifie. » « Vous êtes dans une discussion. » « C'est ça, ce qu'on vous demande. » « Nécessairement, jadis, il y avait ce qu'on appelait la synthèse. » « Mais aujourd'hui, on a doublé la tâche. » « On a simplicié même la tâche. » « À l'examen qui est bas, on donne à l'élève ni thèse ni antithèse. » « On lui donne clairement ce qu'est-ce que vous allez montrer. » « Deux, qu'est-ce que vous allez montrer. » « C'est ce qu'on appelle le plan éclaté. » « Sur la feuille, on discute l'idée selon laquelle deux points. » « On extrait l'idée du texte. » « On le dit dans la santé sociale, le fond et la forme. » « Vous discuterez dans un premier temps. » « Et vous discuterez dans un deuxième temps. » « Les deux éléments sont déjà donnés. » « Qu'est-ce que l'élève fait ? » « L'élève ne fait rien de tout. » « Qu'est-ce que l'élève fait ? » « L'élève ne fait tout. » « C'est maintenant oublier ce que le plan lui a dit. » « Maintenant, si de même, c'est sûrement. » « Il arrive bien entendu qu'il ne doit pas parler effectivement. » « Nous sommes dans résumé ainsi d'une discussion. » « Venant dans la discussion, ce n'est pas venir être donné un point de vue. » « Certains élèves, il y aura les hommes du départ. » « Ils ont pris le résumé sur une discussion. » « Pour eux, la discussion, c'est venir seulement donner un point de vue. » « Le correcteur, il a la phrase de départ. » « Il a la phrase d'un idée. » « Je pose la question, mais où est l'introduction de l'élève ? » « Où est la conclusion de l'élève ? » « Le correcteur se pose la question, mais où est l'introduction de l'élève ? » « Mais cet élève-là, mais où est sa conclusion ? » « Est-ce que théoriquement parlant, l'élève-là, en train de déterminant, on lui a clairement dit que vous meniez la discussion, donnez un point de vue. » « Donc, pourquoi l'élève n'arrive pas tout simplement à faire une introduction, à faire un développement, à faire une conclusion ? » « C'est ça ce qu'on lui demande. » « C'est la raison pour laquelle on dit à l'élève, quand vous prenez le résumé et la discussion, c'est le facteur d'économisation du temps. » « Il faut savoir économiser le temps. » « Ce que vous pouvez dire dans la discussion, vous ne pouvez pas le dire dans la discussion. » « Il faut le dire dans la dissertation. » « La dissertation, elle se fait 4 heures. » « Tandis qu'on vous dit résumé 1, discussion 2. » « Souvent, aujourd'hui, on me fait une résumé de discussion. » « Vous dites que les deux épreuves sont séparément. » « Ou bien résumé suivi. » « Vous avez terminé. » « Vous n'avez pas rencontré. » « Il y a quelque chose qui vous attend. » « Résumé suivi de discussion. » « Dans la salle d'attente, il y a un élément que vous devez recevoir. » « Et il n'y a pas de rendez-vous à cet élément. » « Vous devez le recevoir immédiatement. » « Vous devez le recevoir avant les 4 heures de temps. » « Et que vous devez le recevoir. » « Vous avez recevoir cet élément. » « On ne connaît véritablement pas la problématique majeure. » « Car la problématique majeure de cet élément qui est là, dans la salle d'attente, » « C'est parce que cet élément, il y a un débat. » « Et maintenant, dans ce débat que je dois amener avec cet élément, » « mais cet élément, ça fait discussion. » « Discutons. » « Discussion et non pas discussion pour les élément paresse. » « Cette discussion-là, elle ne existe pas. » « Discussion et non pas discussion. » « Cette discussion-là, elle ne existe pas. » « Et souvent, les élèves écrivent discussion avec cet élément. » « Donc, vous avez terminé. » « Vous menez la réflexion comme en dissertation, comme en commentaire. » « Le résumé, la discussion, obéissent à un certain nombre de règles. » « De la même façon, en commentaire, l'élève a tant mieux que moi essayé à respecter, » « dans l'introduction que l'on appelle, la situation, la dissertation, la mode de sujet. » « Dans la discussion également, il faut introduire. » « Donc, dans le sujet, il faut introduire. » « Comment introduire ? » « Il faut amener le sujet. » « Il faut amener le sujet d'une façon lapidaire, simpliste. » « Amener le sujet d'une façon lapidaire, c'est j'entends par là amener à partir tout simplement d'une seule phrase. » « Vous empruntez même dans le texte initial. » « Non, 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 on n'emprunte pas dans le texte. » « Vous amenez le sujet dans le cadre d'une ouverture littéraire. » « Nous sommes à l'examen du bac. » « L'élève prend le résumé. » « Il a terminé la première épreuve. » « L'élève est dans la deuxième, dans la seconde épreuve. » « Il est dans la discussion. » « Il est dans l'introduction. » « On lui demande à amener le sujet. » « Elles n'ont pas venu dire que, tiens, il a littré l'ensemble des autres. » « Est-ce que vous avez le rapport ? » « En disant tout simplement, c'est la raison pour laquelle... » « C'est la raison pour laquelle... » « C'est dans cette mouvance. » « Ce qui permettrait au correcteur à comprendre effectivement qu'une fois que vous avez mis ça, » « Le correcteur comprendra que vous êtes dans ce que l'on appelle poser le sujet. » « Maintenant, si l'élève, par inadvertance, dira... » « C'est la raison pour laquelle l'élève dira... » « C'est dans cette mouvance. » « Mais est-ce que la mouvance, elle est là ? » « Est-ce que la perspective, elle est posée ? » « Est-ce que la problématisation du départ est amenée ? » « Maintenant, si c'est la départ d'amener, vous ne pouvez pas dire que c'est la raison pour laquelle... » « Car pour amener, il faut en amener avec des phrases... » « Des phrases et non pas d'une phrase... » « Il faut amener le sujet par des phrases... » « Posez le sujet par des phrases... » « Reformulez le sujet... » « Reprécisez-le... » « Quand déduisez-vous... » « Pouvez-vous résoudre une telle équation... » « Maintenant, si vous avez posé le sujet... » « Ça vient... » « C'est la raison pour laquelle Patrick Mondialo dit deux points... » « Vous donnez ce que Mondialo a dit... » « C'est la raison pour laquelle... » « Mameles Kamara a dit deux points... » « Vous donnez ce que Mameles Kamara a dit... » « Ou bien c'est la raison pour laquelle... » « Mario Vargas Leoz a dit... » « Vous donnez également ce que Vargas a dit... » « Mais dans tous les cas... » « Il faut réellement expliquer la pensée de ces messieurs... » « C'est fondamental, il faut l'expliquer... » « Il faut que le correcteur sache... » « Là où vous le mener... » « Quelle est votre interprétation du sujet... » « Quelle est votre ligne de conduite... » « Par où vous menez le correcteur... » « Il faut qu'il le sache... » « C'est la raison pour laquelle... » « On vous dit qu'il faut reformuler... » « Dire autrement... » « Dire autrement... » « Dire autrement... » « Dire autrement ce que le sujet a dit... » « Car le sujet code un message... » « Et comme le même qu'il faut... » « Entre le sujet et le lecteur... » « Il y a ce que l'on appelle le code... » « C'est le sujet code... » « Mais ce sujet-là... » « Il est codé... » « On demande... » « À l'élève... » « À décoder le message... » « Donc... » « Dire autrement... » « Ce que le sujet a déjà codé... » « Il faut décrypter... » « Ce que le sujet a crypté... » « Il faut décrypter... » « Il faut décrypter... » « Le sujet... » « Arrivez tout simplement... » « À enlever les verrous... » « Du sujet... » « Vous passez à ce que le noter... » « À annoncer le plan... » « Là, il n'y a pas ... » « Vous annoncez le plan... » « Le plan est sur la feuille » « L'élève annonce le plan « en adoptant ! » « Le plan qui lui est soumis sur la feuille... » « L'élève annonce le plan... » « En adoptant ! » « Le plan qui lui est soumis sur la feuille... » C'est le plan qui lui est soumis, c'est la joie qu'il va adopter. Maintenant, comment? Car il faut savoir les reformas. Dans tous les cas, on vous montrerez. Dans un premier cas, vous montrerez d'abord. L'élève a pris le résumé en suivant la discussion. Quand l'élève arrive maintenant à bien mener, bien poser le sujet avec les éléments qui vont avec ça, l'élève arrive maintenant à annoncer le plan. On lui dit, vous montrez d'abord, mais l'élève dira, nous montrera. Ce n'est pas nouveau. Pour respecter la conjugaison. L'élève dira, nous montrera. D'abord, l'élève dira un premier. D'abord, l'élève dira, bien faire. D'abord, l'élève dira, dans un premier temps. Libérez-vous de la colonisation de la pensée. Il faut que l'élève se libère par rapport à la colonisation de la pensée. Colonisation de la pensée, pourquoi? Parce que, tout simplement, l'élève s'envoie, il faut que je recopie ce que je vois. Or non, l'élève peut recopier en adoptant un certain nombre de tournures de phrases. Ou bien, l'élève peut tout simplement se libérer en adoptant un plan par lequel il est sûr et certain qu'il n'y a pas de distanciation, mais qu'il est passé par une reformulation assez minutieuse. La telle reformulation lui a permis à constamment changer le tissu du texte en respectant véritablement l'énorme de la réflexion. Et c'est cela que l'on demande à l'élève? C'est cela réellement parlant qu'on demande à l'élève. Montrer égale prouver, montrer égale examiner, montrer égale analyser, montrer égale démontrer. Tous les éléments ont le sens équivalent. Donc, l'élève m'a permis à l'élève en disant, tiens, je dois nécessairement recopier ce que je vois. Il peut le faire, bien entendu, si il a regardé, toutes les fenêtres lui sont complètement fermées. Toutes les fenêtres de la pensée lui sont complètement fermées. Il recopie le texte. Mais il n'oublie pas. Je dis à cette règle-là, il n'oublie pas. En recopiant, je dois changer. Recopier, je dois changer. Il faut changer les éléments. Et souvent, on mettra aux élèves, dans une discussion bien organisée, appuyée par des œuvres tirées dans votre lecture personnelle. À quoi peut-on s'assurer à l'élève à écrire ça? Il est dans l'avance du plan, l'élève ira, dans une discussion bien organisée. Mais si votre discussion n'est pas bien organisée, quelle discussion en fait-il? Ça revient à me pléonné ça. Parce que nous, nous vous invitons à ce que votre discussion soit tolérante, à ce que votre discussion soit pertinente, à ce que votre discussion adopte une revue par rapport à une analyse qui est vaste de flux superficiel. Raison pour laquelle on vous invite en vous disant quoi? Dans une discussion organisée, structurée, tirée à partir de votre lecture personnelle. Quand moi, j'adopte mon plan, je ne vais pas écrire ces éléments. Je vais faire table rase par rapport à ces éléments. Ces éléments ne sont tout simplement une indication. Ça me renvoie à un élément. Ce sont des éléments, indications, qui vous renvoient. Des indicateurs, qui vous renvoient au développement. Quand j'arrive au développement, je regarde l'annonce du programme me dit, dans une discussion organisée. Or, le développement, c'est là où on dit discussion. Car c'est là où la pensée se fructifie. C'est là où le débat est couleux. C'est là où le débat est alléchant. C'est là où, véritablement, on sent la crème littéraire. Maintenant, si la crème littéraire est convoquée dans ma discussion, là, le corps comprendra effectivement ce qu'on avait mis dans la consigne. L'élève l'a répondu par le biais des actes. Et c'est ça, ce qu'on attend de l'élève. Qu'il réponde à la consigne par le biais des actes littéraires. Des actes posés par la langue française. La discussion, elle est une composition française. Elle est une réflexion. Elle est un exercice. Elle est un exercice qui demande de la matière grise. Maintenant, l'élève, il a terminé son introduction. Mais ça, la discussion n'est pas terminée. Elle est loin même d'être terminée. On lui demande à entrer dans le développement. C'est le corps du devoir. L'épendance a bien. C'est là où sera jongée la capacité de l'élève. Le développement. L'élève, il est au développement, il a deux parties à développer. Il a la partie une à développer. Il a la partie deux à développer. Car jamais à un examen, on donne à l'élève une seule partie. Nous n'avons pas le fait. Jamais. Fondamentalement parlant, l'élève a deux parties à analyser. Il est dans le développement. Il a deux parties à analyser. De la même façon, en dissertation, on demande à l'élève à faire une phrase introductive. Développement. Vous ne pouvez pas parler beaucoup. Il faut tout simplement tenir en compte le facteur temps. Donc, faites une phrase introductive. Cette phrase, elle vous permettra tout simplement à loger le thème de votre discussion. Cette phrase vous permettra à loger le thème à discuter. Maintenant, le thème loger à discuter sera suivi ce que l'on appelle d'un argument. L'argument est suivi de l'illustration. L'illustration renvoie à l'exemple. Et si l'élève pour l'exemple, renvoie à la situation. Et là, maintenant, la situation, il est pris leur motion et il a terminé. Parce que nous sommes dans la discussion, vous ne pouvez pas beaucoup avancer. Maintenant, vous êtes terminé. Vous voulez entamer la deuxième partie. Avant d'entamer dans la deuxième partie, on vous demande à faire une conclusion partielle. Conclusion partielle. Soyez résumé. Soyez presse. Soyez résumé. Soyez presse. Récapitulez les grandes lignes. Soyez résumé. Soyez presse. Récapitulez les grandes lignes du texte. Qu'est-ce que le texte envisage comme les principales? Vous récapitulez les grandes lignes du texte. C'est seulement ce qu'on appelle la conclusion partielle. L'élève est dans la conclusion partielle. Le même modus opéral, il sera également opéré. C'est quoi? C'est que l'élève doit tout simplement arriver également à la deuxième partie. Et dans la deuxième partie également, l'élève procède par le premier paragraphe. Dans la première partie, le premier paragraphe, vous faites une phrase introductive. Et vous invitez également à apprécier. Vous dira l'examen. Vous ne pouvez pas apprécier quelle que soit la pression qui vous est écrite en tout l'air. Faites une phrase introductive. Productive. Donnez. Logez le texte. Vous avez logé le texte. Dégagez les arguments. Dégagez les arguments. Vous avez terminé. Vous ne faites pas une conclusion partielle. Car ici, vous n'avez pas la primeur à faire une conclusion partielle. C'est à la mesure où vous rebondissez directement à la conclusion. Vous rebondissez directement à la conclusion. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on demande à l'élève? Les mêmes. C'est. Adopté à l'intestration, on se reproduit à la conclusion. En quoi faisant? On fait un bilan. Bilan. Sainte-tête. Du développement. Sainte-tête. Dégagez le développement. Dégagez le force. Sainte-tête des lignes de force de développement. C'est ça que c'est qu'on appelle le bilan. Vous avez terminé avec le bilan. Prononciation. Comment voyez-vous? Une prononciation qui exclut le jeu. À deux jeux. Il ne faut jamais dire. Nous ne sommes pas d'accord avec l'auteur. Nous ne sommes pas d'accord avec l'auteur. On ne demande pas ça. Nous ne sommes pas d'accord avec l'auteur. Ce n'est pas l'auteur qui est mis à la place de l'auteur. C'est la raison pour laquelle il adopte des phrases déclaratives. Il adopte des phrases narratives. Il adopte d'autres phrases qu'il désire tout simplement emprunter. Mais il a terminé. Il ne dira pas. Nous voyons avec l'auteur. Il n'a pas besoin de dire. Au terme de notre analyse. Nous avons jugé nécessaire que l'auteur. Non, non, on ne demande pas ça. Ce qu'on vous demande c'est quoi? Comment envisagez-vous le sujet? Qu'est-ce qui lui donne pertinence? Qu'est-ce qui lui donne autant de discussion? Et d'après votre lecture faite, sur la première partie et sur la deuxième partie, d'après votre lecture faite sur la première partie, et sur la deuxième partie, j'ai dit paragraphe. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes dans la deuxième partie, il faut un paragraphe. Non, il faut deux paragraphe. Je l'ai donné à l'exemple pour satisfaire l'esprit. Il faut deux paragraphe. Deuxième paragraphe. Dans la première partie, dans la deuxième partie, mais comment analysez-vous la discussion? Là, l'élève donne son point de figure, il donne son schéma, il donne son entendement par rapport à ça. Il termine. Qu'est-ce qu'il lui reste? L'ouverture. Est-ce que le texte donne une vitrine à d'autres thèmes? Est-ce que le texte donne une fenêtre à d'autres interrogations thématiques? Est-ce que le texte fait appel à d'autres interrogations littéraires? Est-ce que le texte est de connivence à d'autres également mouvements littéraires? Ça dépend de l'élève. C'est l'élève tout simplement qui opère. Mais un élève, il lui est permis. L'élève, s'il arrive à ça et que le temps est effluisé, cet élève-là n'est pas une obligation. L'ouverture n'est pas une obligation. Mais ça, c'est une obligation. Ça fait partie des règles. Donc là, discussion répond au même schéma, fond, fort. Entre choses, il y a fond, fort. Il y a l'intérieur, il y a l'extérieur. Introduction avec ses exigences, développement avec ses répondants, conclusion avec également ses exigences. Voilà, grosso modo, ce à quoi également est attendu à l'élève une fois qu'il a choisi le résumé et la décision. L'élève, il a choisi le résumé. Pour ne pas entrer dans une répétition, je vais tout simplement rendre bref toute l'explication. L'élève, il a choisi le résumé. On lui demande à emprunter une technique et l'une des méthodes les plus phares applicables à tout exercice de résumé, c'est la fidélité à la pensée de l'auteur. L'un des éléments détestables, haïssables dans le résumé, c'est la paraphrase, c'est le juste synonymique. L'élément essentiel qu'on demande à l'élève, c'est la rédaction de l'épreuve avec une langue correcte, en se fondant sur l'objectivité du discours, en respectant les systèmes d'énonciation, en respectant le temps des verbes conjugués, il a terminé cette épreuve, il se passe au vieux élèves. Donc, l'autre analyse littéraire, c'est la discussion. Elle est une discussion, mais elle est une discussion qui est littéraire, car elle se revendique d'une illustration à partir des œuvres littéraires, avec trois exigences, introduction, développement, interculture, une interculture avec améliorer le sujet, approche générale, approche globale, partir du général, pour venir au particulier. Aller au particulier, c'est la raison pour laquelle je pose le sujet. Le collègue ne comprend pas, je réexplique, je vais dire autrement ce que le sujet a déjà dit. J'ai compris le sujet, je vais étaler maintenant le débat par lequel vous avez voulu m'inviter une fois que l'introduction est terminée. Le débat, il est posé, et s'articule son nom de deux axes. Un, voilà ce à quoi le débat va se porter, et deux, voilà ce à quoi également la discussion va également se donner rendez-vous. Je suis dans le développement, le micro-médiaire, je vais également détailler mon premier point. Je vais le détailler, non pas en m'appuyant à des idées imaginaires, mais je vais le détailler en m'appuyant sur des idées et à partir de ma lecture faite sur des œuvres littéraires. Non pas des lignes de lecture faite dans les réseaux sociaux, mais une lecture faite à partir des œuvres littéraires. Lecture faite à partir des œuvres littéraires, les différents étudiants, car l'élève n'a pas le droit à convoquer les éléments qu'il voit à la télévision par exemple. À chaque instant, on vous le dit. Donc, l'élève se fonde que sur les œuvres littéraires. Il est du rapide, il est du théâtre, il est de la poésie, il est de la bouvet, il est de la femme, il est du connu, et ainsi de suite. Cela part de soi. Mais l'essentiel est que il y a un périmètre que l'élève ne doit pas sortir. C'est le périmètre de la littéraire. Tout se fonde sur la littéraire. Il a terminé, il a terminé, l'élève dans la conclusion, on lui demande de quoi ? On lui demande tout simplement maintenant à faire le pire, résumer ce que vous avez dit. Vous avez résumé, qu'est-ce que vous voyez ? Vous avez donné votre vision, est-ce que votre vision est inconnuevant avec votre vision littéraire ? Oui, mettez-le, votre vision est inconnuevant avec d'autres visions littéraires. Non, je ne vois pas dû au facteur temps. Arrêtez-vous, rendez votre copie, vous avez terminé, car les deux éclos respectent le fond et la forme, et que diagnosticant le fond, vous l'avez respecté, diagnosticant la forme, vous l'avez respecté, vous avez, vous osez espérer avoir une optimiste. Et voilà tout simplement l'analyse de résumé. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile et ce n'est pas également du double game, un choix qui se dit tout simplement que je vais tenter mon argent, résumé, je vais avoir 5, description, je vais avoir 5, pour avoir 12. Non, ce n'est pas ça. C'est une analyse littéraire. Ça se maîtrise. Trébaba 2020 vous est offert par la République des Valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501